Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai compris depuis pas mal de temps maintenant, c'est que garder son argent sur son compte bancaire, ça ne t'apporte absolument rien. Et l'idée, et ce que j'ai réellement compris, c'est qu'au contraire, c'est profiter de tes sources de revenus que tu as au quotidien, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu es investisseur immobilier et que tu touches du cash flow tous les mois. Et bien au contraire, c'est plutôt utiliser cette trésorerie, utiliser cet argent disponible pour l'investir dans différentes classes d'actifs. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 grandes classes d'actifs dans lesquelles j'ai investi depuis maintenant plusieurs années. Et également, on va voir ensemble les 2 nouvelles classes d'actifs sur lesquelles je vais aller pour cette fin d'année et également pour l'année prochaine. Salut Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur cette vidéo. On va donc aborder tout ça dans quelques instants. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant, active la petite clochette et comme ça, tu verras, tu recevras 2 fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement, d'argent bien évidemment. Je te parle d'investissement aussi en bourse puisque chaque mois, je publie une vidéo où je partage avec toi mon challenge que je me suis lancé et je fais tout simplement des placements en live. Je partage ça gratuitement, cette chaîne YouTube. Je te parle aussi d'entrepreneuriat, je te parle aussi d'immobilier, de sous-location professionnelle immobilière et également de conciergerie d'appartement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite dès maintenant, tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, pourquoi tout simplement j'investis et pourquoi j'utilise l'argent disponible, l'argent qui est généré à travers mes différentes activités, notamment et principalement mes activités immobilières ? C'est avant tout déjà pour lutter contre l'inflation. Je ne t'apprends rien, tu le sais, on a une inflation naturelle chaque année entre 2 et 3 % mais c'est vrai qu'au moment où je te tourne cette vidéo, l'inflation est quand même relativement beaucoup plus importante et là, très clairement, si tu ne fais rien, malheureusement, ton pouvoir d'achat est en train de se grignoter d'année en année et du coup, même si tu as une somme d'argent qui est disponible sur ton compte bancaire, tu le sais, ton pouvoir d'achat est en train de s'affaisser. Donc l'idée, c'est de combattre ça, l'inflation, bien évidemment. C'est aussi quelque part, tout simplement, se protéger, protéger son capital disponible. On le sait aussi avec les banques, l'argent est quelque part tout le temps saisissable. On a encore pu l'entendre très récemment et j'avais fait une vidéo YouTube où je parlais de ça précisément. Donc à mon sens, protéger son capital, c'est aussi justement l'investir. Ce n'est pas de le garder sur son compte bancaire en se disant que notre argent sera toujours disponible demain matin. Ce n'est absolument pas le cas. En fonction des différentes crises, en fonction de comment l'évolution géopolitique va évoluer, tout ça peut avoir des incidences très dramatiques pour ton argent et pour tout simplement la trésorerie et l'argent que tu as réussi à mettre de côté. Autre chose aussi, moi, je pense beaucoup aussi à la retraite puisque peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore jeune et tu n'es peut-être pas encore dans cet âge d'esprit-là. Mais moi, très clairement, aujourd'hui, je sais que si je ne fais rien, j'aurai une retraite qui sera vraiment ridicule puisque je suis entrepreneur depuis tout jeune. Et du coup, c'est vrai qu'on le sait, quand on est entrepreneur, malheureusement, on n'a pas des retraites qui seront énormes. Et si je ne fais rien, très clairement, je vais descendre mon niveau de vie. Mon pouvoir d'achat va très certainement être réduit de beaucoup. Et mon idée, c'est au contraire de combattre ça et de préparer mon avenir pour me retrouver demain dans une meilleure configuration. Mais c'est aussi une façon pour moi de diversifier. C'est-à-dire que l'idée de faire ça, c'est aussi pour moi de me donner la possibilité que si à un moment donné, mes différentes activités, mes différents business étaient en danger ou étaient en déclin, c'est tout simplement me dire, ok, mais j'ai quand même maintenant des classes d'actifs qui rapportent une certaine somme d'argent et qui me permettent tout simplement de me protéger. Alors, quelles sont ces quatre grandes classes d'actifs ? C'est là où j'investis depuis des années maintenant. Mais également, on va voir ensuite à la fin de cette vidéo les deux classes d'actifs sur lesquelles je vais aller et très certainement que je vais communiquer avec toi bien évidemment dans les prochaines vidéos YouTube. Donc, le premier actif sur lequel je suis allé très rapidement, c'est l'immobilier. L'immobilier, tu le sais, j'en fais depuis maintenant pas mal d'années. Alors, l'immobilier va se décomposer en plusieurs sous-classes. Il y a l'investissement pur, c'est-à-dire qu'on lève de la dette auprès de la banque et l'idée, c'est d'emprunter pour acheter des biens immobiliers. Donc ça, je pense que tu connais, j'en parle suffisamment de cette chaîne YouTube. Et l'idée, c'est tout simplement de se constituer un patrimoine. Mais c'est aussi grâce aux loyers qui sont collectés via nos locataires, alors soit en location quant aux durées, soit en location classique meublée, eh bien tout simplement, c'est de se générer du cash flow positif. Et ce cash flow positif, eh bien, est un revenu qui vient tout simplement alimenter, eh bien, tes différentes sources de revenus que tu as au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Je fais également de la sous-location professionnelle immobilière. J'en parle aussi très fréquemment de cette chaîne YouTube. Donc l'idée, si tu veux, c'est qu'au contraire, je loue des appartements que derrière, je reloue sous une autre méthode d'exploitation. Et l'idée, eh bien là, c'est pas de se constituer un patrimoine, mais c'est plutôt de se constituer de la trésorerie. C'est d'aller chercher tout simplement du cash flow tous les mois positif. Et ce cash flow, eh bien, me permet justement de le réinvestir dans une autre classe d'actifs. Tu comprends ? Donc ça, c'est la deuxième chose que je réalise. Je fais également, toujours dans l'immobilier, eh bien, de l'entrepreneuriat pur puisque j'ai une conciergerie d'appartements. Donc là, on accompagne des propriétaires tout simplement à gérer leurs appartements en location courte durée. Donc là, c'est un business classique. Donc c'est considéré comme un actif, mais dans l'immobilier. Donc ça, ça fait partie vraiment des domaines dans lesquels j'ai une source de revenus qui vient tous les mois de manière récurrente. Et d'ailleurs, si toi, tu veux, eh bien, toi aussi te lancer dans la sous-location ou dans la conciergerie d'appartements comme moi, eh bien, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées dans la partie description. Tu récupères ces formations et tu verras que ça va te permettre de te lancer en partant complètement de zéro, mais vraiment, sans crédit bancaire, sans aide des banques. Et tu vas voir avec un apport très faible. Et c'est ça qui est bien. Et l'idée, si tu veux, derrière, c'est de te générer très rapidement. En 30 jours, tu vas pouvoir commencer à toucher du cash flow positif. Et là, tu as commencé déjà à te créer ton premier actif. Toujours en immobilier, eh bien, aujourd'hui, j'investis aussi dans des entreprises, dans des sociétés qui, tout simplement, elles-mêmes font des investissements tout simplement dans différents immeubles répartis un peu partout en France, mais également aussi en Europe. Et l'idée, si tu veux, c'est de prendre des participations, c'est de prendre des parts, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire prendre des genres de tokens, en fait, qui, tout simplement, sont décomposés, sont découpés. Donc, si, par exemple, tu as un gros projet immobilier sur plusieurs millions d'euros, eh bien, tout simplement, ils vont découper les tokens. Et l'idée, c'est que tu prennes quelques tokens. Donc, tu peux investir 500 euros, même moins, tu peux commencer avec 50 euros. Voilà. L'idée, c'est d'investir régulièrement une somme d'argent. Et l'idée, c'est de prendre des parts, tout simplement, par rapport à ça. Et du coup, ce qui est très bien, c'est que le loyer qui est collecté, eh bien, tout simplement, est découpé avec l'ensemble des investisseurs qui ont pris des parts, justement, dans le projet. Donc, ça, c'est également une autre forme de revenu. J'en avais beaucoup parlé, enfin, j'en ai parlé sur une vidéo il y a quelques temps de ça. Je ferai une vidéo, d'ailleurs, sur Vilti très prochainement. Et puis, il y a aussi les CPI, bien évidemment, où on peut faire les mêmes actions. C'est un petit peu différent que les CPI puisque là, on a des parts sociales. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais l'approche est identique. Et pour le coup, on a quand même des rentabilités qui sont quand même nettement supérieures à l'inflation. Donc, ça, c'est la partie immobilière. Ensuite, moi, ce que je fais aussi, c'est que j'investis dans une assurance vie. Tout simplement parce que cette assurance vie va faire des placements pour moi. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. C'est totalement passif. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube par rapport à ça il y a quelques semaines de ça où justement, j'avais fait en live, je t'avais fait voir dans quelle assurance vie j'investissais. Et l'idée, si tu veux, c'est que derrière, ce soit totalement passif. C'est-à-dire que je ne fais rien, absolument rien. C'est juste mettre en place un système d'envoyer des fonds réguliers tous les mois. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'au bout de 10, 15, 20 ans, tout simplement, tu as une rente qui tombe tous les mois liée à ça ou tout simplement que tu aies un capital qui se soit constitué grâce à cette assurance vie. Donc, ça peut être bien pour certains profils d'investisseurs, pour d'autres un peu moins, mais pour moi, je le vois plus comme une diversification parce que dans les assurances vie, il y a aussi bien évidemment les investissements en bourse. Et si aujourd'hui, tu souhaitais investir en bourse, moi, je vais plutôt te recommander de le faire par toi-même plutôt que de passer par une assurance vie qui va te prendre des frais et qui finalement va faire la même chose que toi. Mais ça peut être bien pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui veut absolument complètement diversifier et être totalement passif par rapport à ça et absolument ne rien toucher, ne rien faire si ce n'est envoyer régulièrement une somme d'argent tous les mois pour alimenter ton assurance vie. Donc, ça, c'est pareil aussi. J'ai tourné une vidéo. Je te remettrai un petit lien tout en haut de cette vidéo pour que tu puisses la regarder si ça a quelque chose qui peut t'intéresser. Avant de continuer, je voulais quand même préciser que bien entendu, je ne suis pas un conseiller financier. Moi, c'est tout simplement mon expérience que je parle ici sur cette chaîne YouTube, ce que je mets en place. Je t'en fais profiter gratuitement, bien évidemment. Mais si toi aussi, tu souhaites te lancer dans ces différentes classes d'actifs, moi, je t'invite franchement à faire tes propres recherches et à faire toi-même tes propres analyses pour savoir dans quel type d'actifs il est mieux d'aller pour toi, très clairement. Donc, on l'a vu, l'assurance vie, c'est la deuxième classe d'actifs dans laquelle je me suis positionné. Je suis aussi sur les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, il y a deux grosses manières pour faire de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé. Je ne vais pas te mentir. À un moment donné, j'étais très actif par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les cours sont plutôt bas. Mais il y a quand même des belles opportunités, des bons points d'entrée. Parce que, bien évidemment, l'idée, c'est plutôt de se projeter sur du long terme. Si tu es sur du court terme, sur du trading, on va dire, journalier, franchement, ça peut vraiment être compliqué. Et tu peux perdre des grosses sommes d'argent. Donc, il faut faire très attention parce que la crypto-monnaie, si tu veux, est très liée, notamment, à l'actualité. Mais l'actualité, on va dire géopolitique. Donc, peu importe ce qui va... En fonction de ce qui va se passer, pardon, eh bien, ça a des impacts qui sont assez flagrants. Puis, il y a parfois des surprises, des choses qui vont se passer sur les cryptos qui sont complètement imprévisibles, en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance aujourd'hui à un petit peu être moins présent sur les cryptos, très clairement parce que je sais aussi qu'il y a des grosses volatilités. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Mais c'est surtout qu'en ce moment, voilà, je ne vais pas te refaire la chanson, tu la connais. Aujourd'hui, les cryptos ont énormément baissé et je ne sais pas. Il peut y avoir des bons points d'entrée, très clairement. Mais voilà, je préfère être un petit peu vigilant aujourd'hui. Alors, sache aussi que moi, je faisais du minage à une époque. J'en fais toujours. Donc, je faisais du minage de deux types de manières. Je le faisais déjà, eh bien, moi, chez moi, tout simplement, j'avais créé ma petite usine de minage, tout simplement, ma petite ferme, comme on appelle ça comme ça, et qui me générait tout simplement du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, ça a plutôt bien marché. Mais aujourd'hui, vu l'explosion du coût énergétique et vu également donc les baisses des cours des différentes cryptos, mais aussi parce que sur l'Ethereum, eh bien, on a switché et on n'est plus du tout sur le même mode pour le minage, eh bien, aujourd'hui, du coup, j'ai préféré arrêter. Donc, je ne fais plus de minage dans ma propre ferme. Par contre, je continue toujours à investir auprès de fermes qui sont des fermes, on va dire, professionnelles, qui ne sont pas en France d'ailleurs, dans lesquelles j'investis et pareil, qui tout simplement me rétribuent chaque mois une somme d'argent liée au minage qui a pu être réalisé. Alors aujourd'hui, ce n'est pas des investissements très juteux. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas le meilleur des investissements très clairement vu ce qui se passe en ce moment. C'est assez compliqué mais je me dis que je me suis lancé, je continue, j'essaie toujours d'avoir une vision long terme parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est qu'en investissement, peu importe dans quoi tu investis, le simple fait de tout le temps changer de stratégie, eh bien, tu perds un temps énorme et une stratégie d'investissement, ça doit se construire, ça prend du temps. Il faut vraiment avoir toujours une vision long terme. Si tu es sur une vision trop court terme ou que tu changes d'avis parce que, ah oui mais non, ça marche moins bien, le truc c'est que en faisant ça, tout simplement tu perds du temps parce que tu redescends complètement en zéro pour repartir sur autre chose. Donc, même si à un moment donné c'est moins performant, eh bien, on continue, on alimente, on continue en se disant qu'on vise vraiment le long terme. Même Warren Buffett le disait, aujourd'hui, vous devez vraiment avoir une stratégie long terme si vous voulez réussir. Et même des fois, il faut carrément une génération complète pour obtenir des résultats qui soient vraiment des résultats vraiment très importants. Donc, les crypto-monnaies, voilà grosso modo, alors moi, ce que je fais aussi, c'est du DCA, c'est-à-dire que régulièrement, tous les mois, j'alimente. L'idée, c'est à partir du principe qu'on le sait, ça va monter, ça va descendre et en faisant du DCA, c'est-à-dire en investissant tous les mois, finalement, tu as une moyenne et moi, je pars de ce principe-là et puis je me dis que c'est peut-être finalement, eh bien, les monnaies du futur. J'essaie d'y croire du moins, mais je sais aussi qu'il y a un énorme danger parce que la législation par rapport aux crypto-monnaies est en train de se mettre en place. Ça a déjà commencé et on ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Donc, il y a quand même un flou par rapport à ça. Il y a un vrai danger que juridiquement, ça soit beaucoup plus encadré et que finalement, ça soit très compliqué par la suite pour nous de détenir eh bien, voilà, des crypto-monnaies, mais bien que je pense que ça serait quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que je t'en parle ici sur cette vidéo. La quatrième classe d'actifs sur laquelle je suis aujourd'hui, c'est la bourse. Donc, tu le sais, je fais tous les mois eh bien, une vidéo YouTube où je fais en live des trades. Donc, j'investis dans différentes actions. Alors, plutôt des actions en dividendes, je ne vais pas te... voilà, c'est plutôt ma stratégie, mais je pense aussi qu'investir dans des actions classiques peut être aussi une très bonne stratégie tout simplement parce qu'on le sait aussi que quand une entreprise verse des dividendes, eh bien, généralement, son cours a tendance un petit peu à baisser et des études ont démontré que quand tu investis dans des entreprises dividendes ou pas, eh bien, celles qui sont les plus performantes sont celles qui ne distribuent pas de dividendes parce que généralement, c'est les entreprises qui continuent leur croissance. Donc, le cours a tendance à augmenter. Donc, moi, je fais principalement des entreprises à dividendes parce que c'est vrai que l'idée de toucher des revenus passifs, moi, c'est ça qui me plaît comme l'immobilier, comme tout un tas d'actifs comme celui-ci, eh bien, me plaît plutôt bien. C'est vrai que de voir régulièrement, pas tous les matins, mais très fréquemment, au moins une fois par semaine, eh bien, un petit message qui te dit « t'as reçu 3 euros, t'as reçu 4 euros par-ci, 4 euros par-là », eh bien, c'est vrai que ça fait plaisir, t'as rien fait et t'as ta petite application qui t'annonce, eh bien, un revenu. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est aussi que la bourse, on le sait, et notamment, c'est investi dans des, par exemple, sur le S&P 500, enfin, sur des actions cotées sur le S&P 500, on le sait que c'est aujourd'hui, eh bien, le tracker qui finalement a le plus progressé ces 20, 30, 40 dernières années et on le sait que l'idée, c'est que, voilà, tu es, on va dire, en moyenne, tu es tout simplement, eh bien, une rentabilité aux alentours de 10%. Donc, c'est quand même pas rien 10%, c'est quand même beaucoup. Alors, attention, ne pas se dire « je le fais pendant un ou deux ans », ça, ça ne marche pas. L'idée, c'est de profiter des intérêts cumulés, c'est-à-dire que tout simplement, chaque année, si tu touches des dividendes notamment, eh bien, il soit réinvesti et l'idée, c'est de constituer ton portefeuille et qu'à un moment donné, si tu veux, eh bien, au bout de l'idéal, c'est de détenir au moins 20 ans mais déjà, au bout de 10, 15 ans, tu commences à avoir un portefeuille qui est clairement surpassé toutes les performances de différentes classes d'actifs. Donc, c'est pour ça que j'investis régulièrement, je fais du DCA, donc tous les mois, j'investis tout le temps plus ou moins les mêmes sommes d'argent. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, j'ai mon propre challenge et je te publie une vidéo sur cette chaîne YouTube donc n'hésite pas à la consulter, j'ai clairement fait une playlist liée à ça. Si c'est un domaine qui t'intéresse plus particulièrement, eh bien, je t'invite à suivre cette playlist que je vais te mettre en haut d'ailleurs sur cette vidéo qui va te permettre de suivre tout simplement les différentes actions sur lesquelles je me positionne et je fais un bilan tous les mois en toute transparence de mon portefeuille. Donc ça, c'était les quatre classes d'actifs sur lesquelles aujourd'hui, les classes sur lesquelles j'investis, là où j'investis mon argent et j'en ai deux nouvelles sur lesquelles je suis en train d'aller. Et la nouvelle, c'est, eh bien, cette fois-ci, alors là, c'est beaucoup plus risqué et je ne t'encourage pas à le faire dans un premier temps. Très clairement, ne le fais pas dans un premier temps. Ça, c'est, tu sais, on dit tout le temps quand on investit son argent, il faut toujours être dans sa tête, se dire que c'est de l'argent que peut-être on a totalement perdu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite mais toujours se dire que l'argent que j'utilise, même si demain, je perds tout, ça ne vous met pas en danger. que vous ne comptiez pas là-dessus peut peut-être faire un achat immobilier ou acheter une voiture ou autre, peu importe. L'idée, c'est de placer cet argent-là en se disant ça, je verrai ça beaucoup plus tard. Là, c'est un autre projet. Je te reparlerai, je pense, un petit peu plus tard. Je te ferai des vidéos par rapport à ça. Là, j'investis dans des startups. C'est-à-dire que ce sont des entreprises tout simplement qui viennent de se créer, qui tout simplement sont sur des premières levées de fonds, des toutes premières parce que généralement, elles en ont plusieurs mais le problème, c'est que les parts sont diluées au bout d'un moment et donc, c'est moins intéressant pour un investisseur. L'idée, c'est d'être dans les premiers à investir dans ces startups. Je passe par une application et par un, comment dirais-je, une société, si tu veux, spécialisée par rapport à ça et qui me permet tout simplement de prendre et de rentrer sur des projets de startup. L'idée, si tu veux, là, ce n'est pas de toucher des dividendes, c'est d'attendre tout simplement la revente parce qu'il y aura des prochaines levées de fonds donc il y aura des transactions qui seront faites sur les parts sociales et là, l'idée, si tu veux, c'est tout simplement d'empocher une plus-value. Alors, il y en aura certaines où malheureusement, le projet va s'écrouler et ça ne tiendra pas et ça sera mort donc j'aurais tout perdu. C'est pour ça que c'est très risqué. Par contre, il y en a d'autres où tu peux faire du 10 fois, 20 fois. C'est vraiment, là, ça peut être très lucratif et en l'espace de quelques mois, quelques années. Donc ça, c'est autre chose sur laquelle je vais aller et enfin, la dernière, on ne peut pas trop dire classe d'actifs mais plutôt une manière de placer mon argent, ça va être sur l'or. Tout simplement parce que même si l'or, ce n'est pas très sexy, je sais bien, ça ne fait pas rêver, je sais, oui, mais c'est quand même une valeur refuge. On le sait, globalement, l'or a toujours tendance à augmenter. C'est quelque chose d'assez régulier, il n'y a pas grosse volatilité, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grosse actualité. Oui, mais c'est une manière d'investir son argent tout simplement et moi, ce serait plutôt d'aller sur de l'or physique réel, concret, du dur, du bien concret. Alors, en fonction, si c'est des lingots, en fonction, c'est des pièces, tu as aussi une fiscalité qui est à prendre en considération, ce n'est pas forcément la même chose mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'acheter de l'or physique et en détenir un petit peu pour tout simplement, eh bien, voilà, placer son argent dans quelque chose de sérieux, de sûr et où tu sais, où là, il n'y aura pas le risque, il est très très faible. Mon idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment diversifier un maximum. Donc voilà, grosso modo, aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je voulais partager avec toi, les différentes classes d'actifs et bien évidemment, je te ferai d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans ces différents sujets parce que je pense que c'est intéressant pour toi aujourd'hui, si tu commences à gagner de l'argent, tu commences à avoir ta trésorerie qui commence à se constituer, eh bien, c'est de te dire finalement qu'est-ce que j'en fais de cette trésorerie puisqu'on le sait, si tu ne fais rien, eh bien malheureusement, c'est de l'argent qui peut être déjà saisissable à tout moment mais c'est aussi qu'avec l'inflation, ton pouvoir d'achat est grignoté tous les mois. Donc autant la combattre en allant chercher différentes classes d'actifs supplémentaires à peut-être le business qu'aujourd'hui, tu es en train de créer et de développer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions, à me dire vous, ce que vous faites très clairement par rapport à votre argent. dans quoi vous l'investissez aujourd'hui et puis bien entendu, me laissez le pouce bleu vers le haut tout simplement parce que ça me motive à continuer à réaliser ce type de vidéo bien évidemment. N'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Allez, je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501